Les résultats partiels de l'analyse des eaux du lac Thau sont disponibles. Ils ont été rendus publics dans la matinée de mardi au ministère en charge de la pêche. C'est le fruit des travaux, un laboratoire pour déceler les causes du drame survenu sur le lac. Il en reçoit une intoxication due à des causes endogènes au lac Thau. Sur Terre à Terre Bénin, notre mission c'est de pouvoir rendre l'information environnementale accessible de façon terre à terre. Et puisque l'actualité s'y prête, on parle de pertes massives de poissons au niveau du lac Thau à Atiémé au Bénin. Et le professeur Michel Boko avec nous aujourd'hui va nous permettre d'en savoir plus, de comprendre ce qui se passe réellement dans des termes très très simples. Qu'est-ce qui se passe à Atiémé professeur ? Intoxication aiguë par contamination chimique venant d'une source endogène au lac par infiltration souterraine. C'est la substance des résultats des prélèvements effectués dans les eaux du lac Thau par le laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments. On sait que le lac se trouve dans une zone qu'on appelle la dépression de la lama. Et dans cette dépression, il y a parfois des endroits où il y a affleurement des eaux, disons, souterraines. Il se pourrait que le lac soit peut-être dans une zone probablement où il y a contact entre les eaux souterraines et les eaux de surface. Et lorsque vous savez que ces eaux de surface et les eaux souterraines n'ont pas souvent le même type de composition, il peut y avoir d'autres phénomènes, il peut y avoir d'autres compositions, d'autres composés chimiques. Et lorsque il y a remonté peut-être de ces eaux souterraines vers les eaux de surface, il peut y avoir d'autres composés. Et souvent, ces apports sont souvent en forte concentration. Ce qui vient souvent de souterraines est souvent en très forte concentration. Et lorsque ça vient au contact de l'eau, l'effet de dilution est tel que ça ne peut pas absorber tout. Donc ça pourrait expliquer, je dis toujours, c'est des hypothèses qu'on va chercher à vérifier dans les jours à venir. Il suppose que ce sont des remontées, des relagages, comme on dit, à partir des couches géologiques. Cela veut dire que les poissons de ces lacs-là sont interdits de consommation à vie. Puisque les couches géologiques ne vont pas changer. C'est ce que les résultats donnés veulent dire, de façon terre à terre ? De façon terre à terre, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus jamais manger les poissons du lac Taou. Parce que les couches géologiques qui auraient empoisonné les eaux ne peuvent pas être changées, ne peuvent pas être remplacées. Donc ils ne peuvent plus jamais manger des poissons du lac Taou. C'est ce que ces résultats disent. C'est une déclaration assez grave quand même. Parce qu'on consomme les poissons pêchés dans nos eaux, dans nos marchés. Tout le monde les consomme d'ailleurs. Justement, en le disant, il n'a pas fait attention à la gravité de ce qu'il dit. Il dit que ce sont des couches géologiques qui auraient pu empoisonner le lac. Mais comment on va faire pour rendre le lac salubre ? Impossible. Puisqu'on ne peut pas déplacer le lac. Puisqu'on ne peut pas non plus déplacer les couches géologiques qui ont provoqué l'empoisonnement. Ça veut dire qu'il ne veut plus jamais consommer les poissons du lac Taou, ni les poissons des autres lacs, lacs et autres, qui se trouvent dans la même dépression. Ce qu'il dit, c'est très grave. Depuis le temps qu'on connaît la dépression de la lama, au moins les premiers sondages remontent aux années 1905. La façon dont on fait les prélèvements, il y a une méthodologie très précise. Vous prenez les sondes, vous prenez les échantillons depuis le sommet jusqu'au fond. Et vous prenez en même temps les échantillons de la vase pour savoir s'il y a un relagage. Parce que s'il y a l'élèvement, si la température de l'eau monte, il y a possibilité que des substances concentrées dans la vase remontent. Mais ces substances qui se trouvent dans la vase proviennent de l'écoulement terrigène. C'est les eaux de ruissellement qui les amènent dans le lac. Un exemple simple. Madame Azéoum Pazou, qui est maître de conf à l'époque, a fait sa thèse en 2004 sur les poissons du lac Naukwe. Et elle a fait des prélèvements depuis Pabégou, la source de l'Oemé, jusqu'à Bonon. Et dans les chairs des poissons, on a trouvé des doses de concentration d'endosulfan, de calusulfan, 3000 fois supérieures à la dose minimale. Si vous mangez ces poissons, quand c'est frit, ces substances sont liposolubles. Il n'y a pas de problème. Mais quand c'est fumé ou frais, vous vous empoisonnez. Et un jour on va vous dire... On s'empoisonne à quoi exactement ? On s'empoisonne aux métabolites des pesticides, c'est-à-dire les substances chimiques qu'on a utilisées. Que ce soit herbicides, pesticides ou fongicides, qui sont des substances dangereuses pour l'organisme humain. Et on commence à les concentrer dans notre corps jusqu'au moment où on va avoir des blocages de reins, des maladies de foie, des maladies de ceci ou de ceci, des cancers du tube digestif, des cancers de l'ovaire, des cancers de la vessie, des cancers du rein, etc. C'est à ça que nous nous exposons en consommant ce genre de produits. Et ce monsieur, ce qu'il a dit, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave, mais j'ai l'impression qu'il n'en est même pas conscient. Il ne faut pas que les cadres induisent le gouvernement en erreur. Parce que là, c'est dire qu'effectivement on est dans un domaine d'incompétence. Et moi, je dis, j'affirme que le Bénin n'est pas un désert de compétence. J'ai lancé un appel patriotique citoyen au gouvernement pour que les analyses soient refaites dans des structures qui n'ont pas à raconter des coups pour faire plaisir. Parce que c'est la vie du citoyen qui en dépend. C'est la vie du citoyen. C'est la vie. Je dis bien que c'est la vie, ce n'est pas une question de politique. C'est la vie. On ne va pas envoyer les citoyens à la morgue pour faire plaisir à un monsieur. Ce n'est pas possible. Pour la vie du citoyen, pour la bonne santé de tous, il est donc important de faire des analyses complémentaires. Et il est important d'être très prudent quant à la consommation des poissons sur nos marchés. Jusqu'à ce que de façon claire et définitive, on soit rassuré par rapport à cette intoxication du lac Toho. Merci de nous avoir suivis. Merci professeur pour toutes ces explications. Nous espérons que de façon terre à terre, vous savez à quoi vous en tenir désormais quant à ce sujet.